Ce vendredi 27 janvier 2023, ces 8 diffusent dès 21h20 les municipaux, trop si esti trop, suivi dès 23h15 de les municipaux, c'est héros. Mais pourquoi les chevaliers du Fiel ont-ils cette obsession pour les employés municipaux ? On vous explique tout. Si esti une soirée cinéma qui va beaucoup plaire aux aficionados de l'humour des chevaliers du Fiel, amis depuis les années 80. Ce vendredi 27 janvier 2023, ces 8 proposent deux films à la suite de et avec Eric Carrière et Francis Ginibre, les municipaux, trop si esti trop dès 21h20 puis les municipaux, si esti héros, dès 23h15. Sorti respectivement en 2019 et 2018, ces deux comédies avaient réuni plus de 818 000 spectateurs dans les salles obscures. Le duo, qui s'est lancé dans le cinéma par envie et pas par besoin, y incarne Christian et Gilbert, déjà vu dans la série Les municipaux en 2016 sur la même chaîne. Les chevaliers du Fiel dans la peau de Christian et Gilbert, agents municipaux mais ce n'étaient pas les seules fois où les chevaliers du Fiel, qui choisiraient Clémentine Sellerier comme Marianne s'il était président, jouaient le rôle d'employés municipaux. Dès 2007, c'était déjà le cas dans leur pièce de théâtre La Brigade des Feuilles, tout comme dans Municipaux 2. 07 temps plus tard. Si l'on depuis fait le pari d'aborder d'autres thématiques, comme la guerre à l'héritage dans Mamie d'Enfer ou la présidentielle dans Mouniès Président, les trublionnais ne gardent pas moins un fort attachement au métier d'âge municipal. Et voici pourquoi. Les employés municipaux, héros du quotidien ce sont des gens qui mettent les mains dans le cambouis de la vraie vie, confiait Eric Carrière à la sortie du film Les municipaux, trop si esti trop. Ils font. Certains sont affectés dans les bureaux, d'autres dans les piscines, d'autres encore à la voirie ou dans les jardins publics. Ils peuvent tenir toutes sortes de postes. Leurs boulots sont très variés et pas toujours faciles. Se lever à 4 heures du matin pour ramasser les poubelles, il faut le faire. On peut penser ce qu'on veut de ces employés si particuliers, les critiquer, les moquer. Quoi qu'il en soit, dès qu'ils ne sont plus là, on s'en rend compte et c'est vite le chaos. Et il va même jusqu'à les comparer aux paysans de Marcel Pagnol. Avant d'ajouter, ce sont des gens simples et sans chichi. Pour moi, ce sont des héros du quotidien, et en tant que tel, ils ne cessent de m'inspirer. A lire aussi Les chevaliers du Fiel Dynamite 2022, C8, comment les humoristes du duoculte se sont rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada